bonsoir à toutes et à tous bienvenue on est désormais plus de 200 personnes en ligne bienvenue presque chez créa on est très content de vous accueillir ce soir presque chez créa comme vous le savez on fait des événements virtuels depuis un certain temps pour les raisons que vous savez toutes et tous on va pas revenir là dessus ce soir un sujet très 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 chaud très brûlant puisque vous êtes plus de 660 inscrits à ce webinaire il s'agit des nft avec quatre personnalités qui nous tenait à coeur d'avoir qu'on est allé chercher qu'on a sollicité qui nous font plaisir de participer malgré des emplois du temps très très chargé je vais juste commencer brièvement par vous donner une information une information liée à une formation qu'on a chez créa non je vais plutôt commencer par autre chose on va faire plus simple on vous a préparé pour ce webinaire un petit document et je remercie encore nos intervenants qui ont pris le temps de le préparer avec nous je le poste dans le chat ce document de zoom c'est un document qui reprend tous les liens et tous les toutes les choses qu'on va évoquer évoquer ce soir je sais pas si je vais le mettre à tout le monde hop ce document que je viens de vous déposer dans le chat rassemble plein de liens que vos nos invités ce soir ont partagé plein de liens qui vous seront très utiles ce document est accessible évidemment en permanence n'hésitez pas à l'utiliser à le télécharger en faire bon usage et il commence ce document avec un lien vers la formation block chain créa puisqu'on a une formation je vous rappelle que les nft repose sur la technologie block chain on va avoir l'occasion l'occasion d'en parler et on a cette formation nous qu'on a dédié pour les professionnels avec des formations des cours qui ont lieu les vendredis et samedis avec une formation qu'on a monté en partenariat avec wiccan l'équipe de wiccan qui est une une société spécialisée dans l'accompagnement sur les technologies block chain qui est basée à genève et qui a des clients un peu partout en suisse et dans le monde et on a créé cette formation pour toutes les personnes qui veulent se former aux bases de la book chain mais aussi des crypto monnaies évidemment des smart contracts et voilà c'est une formation de 16 journées vous avez le contact évidemment de sylvia sampayo qui est responsable recrutement si vous voulez plus de détails et puis je suis aussi joignable évidemment si vous avez besoin de plus d'informations autour de cette formation vous pouvez via un lien dans le document vous inscrire à la prochaine séance d'infos les prochaines séances d'infos sont toujours aussi l'occasion de découvrir nos intervenants une véritable équipe de rockstar je sais qu'il y en a parmi nous ce soir dans le chat ils sont là il ya aussi évidemment vincent qui est présent aux séances d'information et c'est l'occasion de discuter block chain et c'est toujours un plaisir entre passionnés c'est une formation qui cartonne on a de plus en plus de gens du monde de la finance du monde des assurances donc n'hésitez pas à vous connecter donc ce document en fait en bon usage je vais présenter nos invités qui sont là et qui nous font plaisir d'être avec nous ce soir on a tout d'abord guillaume carrère donc guillaume carrère est passionné d'innovation et de stratégie guillaume accompagne des marques françaises et internationales travaille notamment pour netflix pour dior pour guerlin pour ubisoft pour desperados la bière que henry avec qui je travaille affectionne tant il les accompagne évidemment dans des projets d'innovation et de storytelling il travaille pour une agence qui s'appelle monstre mnstr mais qu'on prononce monstre on est ravis de l'avoir ce soir on travaille avec monstre sur plein de programmes on est très content de l'avoir merci guillaume infiniment pour ton temps comment ça va avec grand plaisir ça va très bien je suis ravi d'être avec vous et bien bienvenue et on aura le plaisir de t'écouter notamment sur toutes les questions liées au nft mais particulièrement sur les marques et les projets les projets évidemment chauds du moment ensuite on a gabriel qui est fondateur d'arbitrie qui est un camionet conseil basé à genève et spécialisé dans le conseil au projet blockchain il est candidat pour un doctorat en droit à l'université de genève il a une thèse qui porte sur les contrats intelligents les smart contracts c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu évidemment si vous intéressez à la blockchain il est co-président du groupe de travail sur la réglementation de la crypto valet association qui est une très grosse association liée aux crypto monnaies à la blockchain qui est basée à zoug et il est actif au niveau politique à genève il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir salut gabriel comment ça va bonjour à tous mais écoute ça va bien ça va bien je me réjouis que qu'on discute de nft tous ensemble et et j'espère que j'espère que chacun trouvera quelque chose d'intéressant dans le contenu qu'on va proposer comme ça en discussion c'est top on rappelle que tu es en direct avec nous depuis l'afrique du sud c'est exact fantastique merci infiniment ensuite on a maxime maxime qui travaille pour une entreprise qu'on connaît bien avec qui on collabore aussi qui est suisse borgue puisqu'on a cyrus qui intervient dans les formations blockchains cyrus qui est le fondateur de suisse borgue maxime a découvert bitcoin en 2017 c'est à dire qu'il donc il est très riche actuellement puisqu'il a acheté des bitcoins en 2017 il s'est rapidement passionné pour les crypto monnaies la d'autres chaînes ainsi que les différents champs d'applications la d'i file la finance décentralisée les nft le metaverse et en mai 2020 il a rejoint l'équipe marketing de suisse borgue pour contribuer à l'adoption et la démocratisation des crypto monnaies comment ça va maxime très bien très content d'être là pour parler d'un sujet qui je pense comme on l'a dit va en amener beaucoup d'autres et d'autres dont on a entendu parler récemment comme la metaverse donc à de pouvoir discuter de ça avec vous et avec tous les participants ce soir top merci beaucoup maxime en tout cas pour ta participation et last but not least comme on dit george est fondateur de hamburger foundation george je t'ai laissé beaucoup beaucoup d'argent il est très actif dans le monde des crypto et des nft depuis un an et en collectionne avec son associé marc gouser et participe à participe pardon activement dans les différents univers des nft le gaming les avatars art et musique etc il travaille actuellement sur la création d'une structure pour investir dans le web 3 le web décentralisé où les nft joue un rôle important salut george ça va ça va et toi bonsoir tout le monde bah ça va merci infiniment d'être d'être avec nous ce soir je vous rappelle mesdames et messieurs que vous avez un chat que vous avez aussi un document dans lequel on vous a mis beaucoup de liens faites en bon usage le chat vous pouvez évidemment poser enfin réagir dans le chat et poser des questions avec le petit bouton qnr qui se situe sous les vignettes des participants et des participantes de nice tout va bien de ton côté oui 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 tout va bien j'ai pardon je n'étais pas prête nickel denise est ce que tu as des nft non 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 j'ose pas moi non plus voilà très bien comme ça les choses sont posées petit disclaimer financier tous les avis qui vont être partagés ce soir ne sont en aucun cas des avis financiers des conseils en investissement donc ne venez pas nous voir si vous perdez de l'argent grâce au nft ça ne marchera pas question on démarre d'entrée de jeu si vous le voulez bien peut-on expliquer en une phrase simple avec des mots simples ce qu'est un nft et ce que ça veut dire qui veut prendre la parole j'ose pas en tant que juriste comme on sait à prendre la parole parce que je le sujet va tout de suite devenir ennuyeux non mais en réalité peut-être d'un point de vue juridique en fait le nft c'est simplement un titre comme on appelle donc on a on a un des droits en fait qui touche au titre et du coup mais en fait le nft peut être considéré comme un titre si on veut en donner une définition un peu simple puis après bien il ya tout le jeu de du juriste de dire ben voilà par exemple comment qualifier un jeu tomber ça c'est véritablement la définition pas fun peut-être justement d'en fait d'autres personnes qui sont dans le business pourraient peut-être expliquer maxime est ce que tu as une définition du nft alors j'en ai une qui est très simple mais qui amène forcément d'autres questions en la donnant donc je dirais que la façon la plus simple ce serait de dire que c'est un certificat d'authenticité sur la blockchain après un nft ça porte très mal son nom parce que non de fond du balle token si je vous dis que c'est un token non fongible parce que ni vous ni moi la fongibilité peut-être que justement en droit ça ça va comprendre voilà ça parle mais concrètement donc je vais m'y risquer un peu plus si il faut comprendre la différence entre fongible et non fongible donc fongible si on prend une devise par exemple et je prends le franc suisse j'ai pas besoin d'avoir la propriété d'un billet de 10 francs pour qu'on se l'échange entre nous donc on va partir du principe qu'un franc ce serait fongible je peux remplacer un franc par un autre si on prend une voiture si je veux la posséder j'ai quand même besoin de prouver qu'elle est à moi et on va dire qu'elle est non fongible donc pour se l'échanger entre nous je peux vous donner les clés de voiture vous pouvez me donner les vôtres mais d'un point de vue légal ça va quand même pas être ma voiture et la mienne va pas être la vôtre parce qu'il faut que j'effectue et que j'authentifie la voiture comme étant la mienne donc on va dire qu'elle est non fongible la block chain on a la même chose on va avoir du bitcoin qu'on va considérer comme fongible donc je peux échanger un bitcoin contre un autre bitcoin et je m'en fiche de quel bitcoin c'est si je crée un nft je m'en fiche pas de quel nft c'est un nft ça va être une asset sur la block chain et elle est censée être unique donc si je veux l'échanger avec vous il faut que je vous la transfère il faut que je transfère la propriété sur la block chain avec donc j'espère que ça n'a pas levé trop de questions en même temps mais alors ça en soulève mais ça tombe bien on est là pour y répondre ce soir donc ça c'est là c'est la bonne nouvelle guillaume est ce que tu veux intervenir sur la question du nft ouais ouais déjà je trouvais que la définition était très bien moi la manière dont je le résume toujours assez simplement c'est vraiment se dire que c'est une sorte de certificat d'authenticité qui est infalsifiable parce qu'il s'appuie sur une technologie qui est la block chain et qui du coup prouve que le bien souvent numérique parce qu'on se parle souvent de biens numériques même si ça peut aller au delà des biens numériques donc quand on se dit biens numériques ça peut être une image ça peut être une vidéo ça peut être une musique ou tous les biens numériques qui nous concernent et donc ce certificat d'authenticité il prouve de manière infalsifiable que vous le possédez donc c'est pour ça que c'est intéressant quand tu fais le parallèle avec le titre de propriété et surtout que c'est le véritable et donc c'est un peu un peu comme ça moi que que j'aime bien le présenter quoi ce certificat d'authenticité qui prouve que le bien numérique que vous avez c'est bien le vôtre et surtout qu'il est bien unique parce que c'est vrai que quand on se parle de NFT le point qui est clé c'est de prouver l'unicité et du coup de permettre de créer de la rareté numérique alors la valeur numérique a existé depuis un moment on se parlait des cryptos juste avant c'est vrai que le concept de rareté numérique il était difficilement réalisable ou en tout cas c'était difficile de le mettre en oeuvre donc c'est pour ça que ça s'applique à de l'art et à plein 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 de secteurs d'activité pour lequel cette valeur et rareté numérique elle est essentielle et elle permet de créer des choses réjouissantes pour la plupart tout à fait alors georges du coup toi qui collectionne les nft donc le nft type de propriété qu'est ce qu'on peut mettre en fait derrière cette notion de propriété ça peut être quoi un nft et tout ça peut être vraiment tout ça peut être de la musique ça peut être une oeuvre d'art digital on pourrait même nft is et des des billets de hockey pour servaites goterron si on voulait qui serait peut-être d'ailleurs pas mal parce que ça ça éviterait des les faux billets en fait on peut tous les utiliser on peut des nft is et une table ikea c'est un super moyen d'avoir un database disons d'une collection de n'importe quoi et donc je pense que c'est vraiment là c'est dans ce monde en fait on part là c'est tout le début je suis allé à une conférence récemment à miami et puis un des experts de la blockchain qui était là bas il nous a dit il nous a dit un truc assez assez intéressant c'est que les nft finalement ça fait pas si longtemps que ça existe donc s'il ya quelqu'un qui vous approche en disant que c'est un expert des nft partait en courant c'est tellement nouveau en fait comme 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 domaine c'est tellement nouveau comme 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 disons comme technologie que c'est un peu le far west parce qu'on peut tout nft is et ok je parle sous le sous le couvert de notre intervenance juridique gabriel est ce qu'on peut dire donc du coup que ça permet de rendre en fait un bien numérique complètement unique et lui attribuer un propriétaire de manière inaltérable alors non généralement en fait c'est un bien l'un des dilemmes qui s'attachent aux nft c'est à dire que généralement en fait ce n'est pas véritablement un registre de propriété ce n'est pas non plus tellement un registre des droits c'est à dire qu'il y a assez peu de droits en fait dans les nft concrets généralement lorsque vous avez en fait une jolie image que vous voyez sur une plateforme typiquement open sea ou alors ou ailleurs et bien généralement en fait vous avez d'un côté une image qui est en fait une une sorte de réalité juridique où vous avez en tant que artiste vous connaissez aussi bien potentiellement ceux d'entre vous qui sont artistes toutes les questions des droits de propriété intellectuelle et tout qui puisse se rattacher à une oeuvre donc d'un côté on a ça et de l'autre on a en fait ce donc ce bien digital qui est un peu difficile à qualifier juridiquement et qu'on n'arrive pas toujours en fait à mettre dans des cases et qui est donc ce nft qui est une sorte de titre et donc voilà donc le titre c'est pas quelque chose en fait qui est très qui est très exotique en fait juridiquement puisque on a de tout temps eu des titres on a des titres papier valeur justement quand vous mettez la main au portefeuille voilà les billets de banque sont des ce qu'on appelle des papiers valeur donc ce sont des titres simplement en fait la particularité de ce titre là donc de ce nft c'est en fait l'inventivité aussi des gens qui ont su utiliser pour des pour des projets pour justement pour faire de l'art des fois nous donc du coup on a des présents des clients qui ont utilisé qui créent des nft basés sur justement via des smart contracts ils ont en fait développé des algorithmes qui permettent de créer des nft liés en fait à une certaine entropie donc un certain hasard qui permet justement de créer des oeuvres d'art par rapport à ça et c'est assez intéressant en fait du coup de de devoir qualifier juridiquement ce genre de nft puisque la plupart du temps en fait soit ils rentrent dans des cases connues parce que typiquement si on utilise un nft pour pour un cas d'espèce connue par exemple le fait de représenter des parts d'une entreprise et ben voilà on va simplement dire on a une sorte de de digital shares qui est en fait mise sur un titre un peu spécial mais finalement on s'y retrouvera mais c'est dans tous les cas un petit peu entre deux où on est véritablement en train de parler d'une sorte de digital goods à côté par exemple de la l'oeuvre d'art numérique où en fait on a potentiellement des des questions ouvertes qui se posent et qui sont très souvent d'ailleurs résolues par les administrations notamment les administrations fiscales qui doivent à un moment en fait prendre une décision alors on va pas je vais faire je sais personne en parlant de la facialité je suis pas là pour défendre d'ailleurs j'imagine que tout le monde paye ses impôts sur les biens de nft ou autre qu'on fait mais en réalité en fait c'est un peu des nouvelles questions qu'on n'avait pas tellement je vais vous faire une réponse en deux secondes c'est pour dire en fait en droit on est toujours en train d'essayer de regarder un lien avec si on arrive à trouver un lien avec le droit romain avec tout ça vous voyez on est toujours en train de avoir cette vision un peu arriériste on regarde mais qu'est ce qu'on faisait avant et bien donc pour les cas d'espèces où on arrive en fait à s'y rattacher comme je vais donner l'exemple des parts des parts de cité mais là on arrive à s'y retrouver mais en fait pour tous ces nouveaux cas d'espèces où par exemple on va représenter des abstractions par exemple dans des nft ou des choses comme ça mais en fait c'est très difficile d'avoir véritablement une idée claire de la qualification du jeton ce qui est en plus en fait compliqué par rapport à ça c'est l'internationalité de ces questions puisque aujourd'hui en fait bon alors vous vous trouvez entre la suisse peut-être la france et tout moi je suis en afrique du sud enfin il faut bien bien croire et bien bien comprendre que tout le monde a une idée un petit peu sur comment qualifier la chose et pourtant ce sont des titres très internationaux et c'est bien là en fait tout leur avantage ok super ben merci pour ces explications gabriel on a alors je vous rajoute à ceux qui sont arrivés parce que vous êtes maintenant plus de 330 à nous écouter vous avez le lien dans le chat avec pas mal de liens justement sur le document n'hésitez pas à vous en servir juste par rapport à ce qu'on s'est dit utiliser s'il vous plaît pour les questions réponses le module qnr qui est sous les vignettes parce que quand vous mettez des questions le chat il ya énormément d'activités dans le chat et malheureusement on pourra pas revenir sur toutes les questions ça vient d'où les nft comment ça marche alors ça c'est chose qu'on a évoqué on a dit que ça reposait sur la technologie blockchain george en tant collectionneur sur l'historique des nft tu as une idée de où ça sort et comment comment c'est apparu et alors j'ai fait une petite recherche d'après ce que j'ai un peu lu évidemment il ya plein de petites histoires mais d'après ce que j'ai lu les premiers nft étaient créés sur la blockchain du bitcoin étonnamment parce qu'actuellement c'est l'ether la blockchain ethereum qui est le plus souvent utilisé oui où ils ont juste mis une couleur sur les sur certains tokens pour pouvoir les différencier ok donc quand je crois que c'est maxime tout à l'heure qui expliquait des bitcoins ils étaient assez fongibles en échangé un pour l'autre là justement ils ont ils ont tenté de faire une expérience de de faire un token non fongible en lui donnant juste une couleur pour pouvoir le différencier donc je crois que ça a commencé en 2012 2013 mais ça fait un an un an disons presque peut-être deux ans que 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 c'est en feu et tout le monde par là actuellement ok comment comment on fait pour acquérir un nft question de base alors c'est une très bonne question il faut d'abord il faut faut être assez à l'aise dans les dans les crypto monnaies il ya plusieurs blockchains maintenant on peut acheter des nft la blockchaine principale c'est l'etheram et dès qu'on dès qu'on achète de l'etheram on le met sur notre wallet dans le lien sur ton document il ya les il ya les différents liens pour le metamask qui est un wallet crypto on peut stocker autant les on peut stocker autant nos cryptomonnaies et aussi des nft et ensuite on va sur l'un des sites il ya plein il ya pas mal de sites mais open si c'est l'un des sites actuel qui est qui cartonne et on connecte ce voilà ta open si un pion et on commence à en acheter et c'est en fait c'est ce wallet en fait devient presque devient notre identité sur la blockchain ok donc on a on a les liens si jamais dans le document qu'on vous a mis dans le chat donc open si donc la plateforme et puis metamask qui est un wallet on est d'accord messieurs pour dire que en termes d'interface aujourd'hui aussi bien si on veut acheter de la crypto à l'ancienne donc pas bien un exchange comme suisse bord par exemple et si on veut acheter des nft on est d'accord pour dire c'est pas ça non non c'est toujours pas simple il ya quelques sites qui commencent à le faire ou quelques applications qu'ils proposent déjà directement en devise donc de plus passer par l'interface crypto monnaie donc ils vont faire le swap pour vous vous achetez en je l'ai vu en dollars pour l'instant il ya il me semble shopify qui a mis en place un système de nft également où on peut les acheter directement où ils enlèvent en fait la partie blockchain et où vous vous avez un wallet qui est directement géré par le prestataire vous avez plus à interagir vous directement avec un portefeuille comme metamask mais il ya encore beaucoup de travail à faire aussi bien au niveau d'infrastructure on va dire dans la technologie derrière que sur les wallets donc c'est sa demande comme on l'a dit un certain niveau de technicité il faut savoir ce qu'on fait parce que on a parlé de la blockchain et terium c'est il ya beaucoup de blockchains qui proposent des nft aujourd'hui et ça ça demande un background technique et rome étant la plus connue pour ça puisque c'est là c'est un peu la deuxième à être vraiment après bitcoin je crois 2014 2015 sauf erreur en termes de valorisation de capitalisation c'est la deuxième plus importante donc effectivement il ya pas mal pas mal de trafics et échanges sur cette chaîne là je me tourne vers guillaume qui a évidemment je dirais les deux pieds dans le marketing et du coup le lien avec les avec les nft de par l'agence évidemment monstre et les mettez en place pourquoi les marques ou les personnalités parce qu'on a vu récemment que voilà des artistes comme booba un plein d'autres artistes avaient lancé des projets de nft pourquoi ils se tournent vers les nft alors je pense que déjà il ya un premier aspect qui fait que qui a 326 personnes qui participent à cette conférence qui fait qu'il ya une dimension d'innovation assez forte qui forcément interroge et qui met pour un certain nombre de marques est hyper intéressant à creuser nous ce qui est toujours intéressant quand on travaille pour les marques c'est que on n'en fait pas spécialement un outil de communication c'est à dire que je pense que il ya beaucoup de marques et beaucoup de gens qui s'intéressent ou en effet au nft de manière très très opportuniste dans la manière de l'envisager nous on s'y intéresse déjà parce que dans notre métier que soit celui de communiquant ou que soit celui de conseil pour les marques on s'intéresse toujours toujours sur les évolutions des secteurs et que les nft sont une innovation majeure qui bouscule aujourd'hui et révolutionne presque tous les secteurs donc c'est surtout ce point là pour nous qui est clé avant même de se dire est ce que je fais des nft et est ce que je vais vendre des nft de manière un peu opportuniste comme on l'a vu pour certaines marques ces derniers mois nous on s'interroge déjà sur les business models de nos clients la manière dont des acteurs du jeu vidéo de l'entertainment sont complètement bousculés par un concept de décentralisation parce que ce dont on va beaucoup se parler aussi ce soir c'est on a parlé de web 3 tout à l'heure c'est cette technologie qui permet de totalement décentraliser aussi la relation qu'on peut avoir à des consommateurs des gens qui par le passé étaient des gens qui ou encore aujourd'hui achètent des produits à des marques mais ne participent pas au delà de ça à l'évolution du projet d'une marque et aujourd'hui on voit que soit sur les boards apes qui sont les plus connus et donc c'est pour ça que je parle de mais énormément de projet que soit d'avatar nft ou autre des projets qui sont en fait des marques qui se créent en quatre mois six mois qui atteignent on l'a vu avec bordel un milliard de chiffre d'affaires en six mois qui s'appuie sur qui s'appuie sur sa communauté qui s'appuie sur les possesseurs et qui transforment complètement la relation de marque à consommateur où on a des marques qui se construisent avec des actionnaires on peut les appeler comme ça qui oeuvrent pour faire grossir les projets dans lequel ils participent et qui du coup en tirent bénéfices donc ça révolutionne complètement la manière dont on peut considérer les consommateurs et nous c'est vraiment ce qui nous passionne quand on s'interroge notamment pour les marques je pourrais en parler pendant pendant très longtemps mais les autres aussi parler du sujet est-ce que messieurs alors je m'adresse du coup du coup à maxime georges gabriel on parle souvent évidemment d'argent autour des nft et des augmentations incroyables de la valeur de certains nft ça vient de quoi tout ça commence à comment comment c'est possible d'où ça sort c'est quoi c'est simplement la loi de l'offre et de la demande c'est quoi j'ai une réponse mais c'est une valeur c'est une valeur de marché fondamentalement on achète enfin c'est la 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 le fait d'être persuadé que quelqu'un va l'acheter plus cher qui fait augmenter le prix la plupart du temps parce qu'il ya assez peu de sous-jacents en fait comme on dit au niveau juridique vis-à-vis de cnft c'est à dire qu'en fait il ya assez peu de choses qui garantit la valeur ce qui est la même chose avec le bitcoin dire que fondamentalement bitcoin n'a qu'une valeur de marché ça pourrait être remis en cause maintenant d'ailleurs depuis que le salvador a potentiellement acheté et a donc dans sa banque centrale un peu voilà on va peut-être pas partir là dessus restons sur les nft tout ça pour dire que fondamentalement en fait si vous l'idée d'avoir un sous-jacent c'est de dire voilà si tout d'un coup le titre il pèse est-ce que en fait il ya une valeur de base que je pourrais demander à quelqu'un par exemple on voit très facilement avec dans le droit justement on a une créance on a quelqu'un qui se porte garant des choses comme ça donc finalement il ya une sorte de sous-jacent sorte de garantie garantie la valeur et typiquement avec les nft tout ce jeu de la titrisation de la tokenisation en fait a rendu riche beaucoup de beaucoup d'avocats aujourd'hui en fait c'est assez difficile en fait de titriser de titriser des des droits sans que ça tombe automatiquement dans le régime financier donc finalement pour répondre à la question en fait sans partir trop loin non plus je pense qu'en fait ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des projets que la valeur augmente c'est là le fait d'être persuadé qu'en d'autre va dans le line racheter et après je pense qu'il ya aussi des fois pour être un petit peu plus éthéré il ya aussi véritablement en fait ce 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 saut dans le vide ce mouvement de fois aussi de certains consommateurs qui croient en des projets et ça ça c'est top quoi des gens en fait qui vont être là mais voilà mais génial genre j'ai envie d'avoir mon bout de terrain dans manalande parce que ça fait du sens parce que en fait je vais avoir une sorte de vie sociale active voilà si elle a et bien c'est ça aussi qui donne aussi beaucoup de la valeur parce qu'on oublie très souvent c'est la communauté donc plus que ça voilà si je veux prendre un point de vue économique ce serait ça si je veux prendre un point de vue plus éthéré c'est vraiment le côté communauté le côté de dire voilà mais faisons partie quelque chose n'est un peu plus grand où on trouve que l'idée en fait est bonne et voilà c'est ça donc il ya des vrais believers pas tout le monde n'est un investisseur pur et dur quoi enfin je pense tout à fait georges tu es d'accord avec ça sur la notion de l'offre et de demande sur le prix entièrement d'accord entièrement d'accord et je rebondis vraiment sur l'histoire du de la communauté derrière ces nft ce que les nft ça peut être comme je dis à peu près tout actuellement c'est on parle beaucoup des d'artistes de photos de musique etc puis une des choses qui est intéressante dans ces nft c'est les smart contracts qui sont liés aux nft ou les ou avec le smart contract les artistes peuvent toucher des royalties à vie à d'éternel donc le blockchain existe et nous on voit ça vraiment comme une comme une comme une révolution en fait culturelle qui arrive parce que le petit graphique designer qui faisait des flyers pour pour j'en sais rien de malade peut commencer vraiment à utiliser twitter la blockchain et 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 son ordi depuis julie et devenir vraiment créateur et se lancer là dedans et si ça commence à marcher il a une communauté qui commence à grandir derrière continuer à toucher des royalties à chaque fois que la nft vendu il ya ça aussi que je trouve que nous on trouve vachement intéressant on ramène un peu du pouvoir au créateur ok maxi et l'argent aussi bien sûr est ce que maxime on a un truc qui est comparable un peu avec la crypto moi dans tout ce qui est évoqué je vois la notion de communauté une crypto prend si à une communauté derrière il ya aussi des doigts de d'offres et de demandes parce qu'il n'y a pas de régulation est d'accord le marché des nct n'est pas régulé en même titre que la crypto est ce qu'on est est ce qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup à la crypto alors les nft sont de la crypto quelque part un nom de fungible un nft c'est l'inverse d'un ft d'un fungible token mais il a des caractéristiques différentes là on a parlé beaucoup de prix en fait et de spéculation pour savoir que tous les nft sont pas juste utilisés à des fins on va dire purement spéculatifs il ya aussi d'autres nft donc par exemple avec suisse borg nous depuis le début on a collaboré pour créer plus des collectibles donc des choses qu'on collectionne on a collaboré avec un projet engine qui existe toujours où ils sont plus intéressés au côté adoption donc en ouvre de notre côté on peut créer des séries de nft et l'utilisateur avec son wallet simplement scannant des qr code il peut les collectionner et notre but c'est de donner on va dire une preuve de participation à notre communauté donc quand ils sont là des événements par exemple ce soir on aurait pu créer un qr code ou quand nous on fait des lives on permet à ceux qui sont là et qui nous suivent de collecter des nft notre but c'est pas de leur dire achetez les revendez les c'est plus une preuve qui font partie de cette communauté qui sont là ils les collectionne et comme on l'a dit c'est immuable c'est durable une blockchain donc on espère qu'ils vont les conserver et comme ça nous quelque part c'est notre preuve d'engagement vis-à-vis de cette communauté que s'ils les conservent on leur donnera des utilités dans le futur alors ça c'est encore un petit peu limité parce que c'est pas simple à faire et pour l'utilisateur lambda bouger des nft entre des portefeuilles c'est c'est pas encore possible mais notre but à terme c'est de dire si vous avez une certaine collection vous ouvrira peut-être l'accès voilà certaines fonctionnalités dans une application ou des avantages sur des événements qu'on fera et notre but c'est pas de les vendre c'est de leur laisser une preuve de participation de l'engagement vis-à-vis de notre marque notre entreprise ok très bien bah écoute merci maxime je pense aux gens qui nous rejoignent à l'instant vous n'êtes pas sur un webinaire en langue étrangère vous êtes dans le curfus bienvenue dans le futur du coup gabriel je me pose une question qu'on se pose probablement tous j'ai envie de dire la question de la propriété intellectuelle sur cette histoire de nft moi si demain je fais une photo de la joconde et que j'en faire nft je le mets sur une place de marché et que je le vends il se passe quoi en termes de propriété intellectuelle alors si en fait il ya potentiellement justement une violation de la propriété intellectuelle bon si on prend l'exemple de la joconde entre guillemets l'artiste est mort il y a bien longtemps qu'on adhère à une tasse illuminati de manière sève que l'artiste est mort il ya longtemps et du coup finalement le l'oeuvre d'art est tombé dans le domaine public et finalement les droits sont assez ouverts mais si on prend en fait un cas usuel où on a en fait des droits résiduels sur une oeuvre donc on a une oeuvre ici qui a justement donc des gens qui sont des artistes qui ont des droits dessus et qui en fait exploitent cette oeuvre et bien si en fait on commence à reproduire via un nft et en disant voilà qu'en fait on potentiellement ou on fait comprendre on va donner des droits sur l'oeuvre via l'achat de cet nft ben potentiellement il ya déjà en fait une violation un peu il ya peut-être même aussi un côté pénal plein d'escroquerie des choses comme ça parce qu'en fait il faut bien savoir au niveau juridique c'est assez clair au final c'est pas parce que vous avez un nft à côté d'une oeuvre d'art en fait vous reliez donc l'idée c'est véritablement de relier à la base en fait il faut bien comprendre ce sont deux objets séparés quand on crée un nft en fait on peut créer un nft d'ailleurs sur plusieurs blockchains avait une question assez intéressante dans le chat dire oui mais si jamais en fait vous voyez avoir un nft de la je compte sur chaque blockchains en réalité l'idée c'est de dire voilà quelles sont en fait les conséquences juridiques qu'est ce que vous mettez dans votre contrat en fait de vente qui vont qui va vous lier et bien sûr quand vous vendez quelque chose eh bien il faut en fait enfin pas donner plus de droits qu'on en a donc en réalité en fait c'est aussi une des raisons qui donne fin qui fait que je vais parler un petit peu d'un côté économique mais qui fait que par exemple les plus grosses ventes aujourd'hui de nft ce sont principalement des des grosses des grosses maisons d'enchères que telles que saut de bise et tout ça pourquoi parce qu'il ya aussi en fait toute une crédibilité donnée en fait aux vendeurs qui rentre qui rentre qui rentre en jeu donc je sais pas si j'ai répondu bien à tes questions mais complètement en fait d'accord c'était très clair je te remercie gabriel effectivement pas pas évident cette histoire de propriété intellectuelle est ce qu'on peut dire aussi que du coup le légal avance un peu en même temps que la technologie enfin la techno harry l'idée c'est en fait c'est assez intéressant puisque je crois je sais pas si c'est guillaume ou georges ou maxime qui a parlé en fait du fait de dire que ben en fait il ya la possibilité de pouvoir toucher à chaque vente une partie en fait du prix de vente pour l'artiste de base l'artiste qui a créé l'oeuvre ça en fait c'est quelque chose d'assez connu qui a même été en fait légiféré en droit européen qu'on appelle le droit de suite et du coup finalement on a et c'est assez intéressant on a en fait un encodage dans la blockchain d'une règle juridique en fait contractuelle à la base c'est dire voilà mais en fait je vais donner un droit de suite généralement c'est en plus le droit de suite c'est quelque chose qui est qui est qui est exécuté qui est mis en place par typiquement des revendeurs des galeries d'art et des choses comme ça et aujourd'hui on a potentiellement trouvé en tout cas pour des oeuvres digitales digitalisées parce qu'en fait faudrait aussi faire la différence entre une oeuvre physique voilà il ya la peinture de la joconde il ya le poster qu'on fait avec la joconde il ya l'oeuvre dérivée qui est la joconde multicolores et voilà et donc le fin c'est le droit de la propriété intellectuelle c'est un domaine en soi et donc toute l'idée toute l'idée en fait pour des gens pour des créateurs pour des gens qui veulent utiliser la nft c'est vraiment en fait d'arriver dans leur titre à faire quelque chose même en fait justement qui soit pas forcément rattaché à des droits mais qui peut avoir comme le disait maxime en fait d'autres fonctions des potentiellement aussi des fonctions administratives vous voyez en fait on peut on peut voir par exemple que l'oeuvre est bien bien été signé par l'artiste qui a une adresse connue sur la blockchain qui a signé avec sa clé privé des choses comme ça en fait ça a une utilité et puis c'est un peu ça en fait qu'on va aller chercher pas forcément aussi toujours représenter les droits de propriété intellectuelle après il ya des moyens de le faire nous on a on a essayé de le faire avec un de nos projets on a fait des petits papas noël rattachés à des à des à des nft justement en mettant en place un contrat de licence mais actuellement en fait au niveau du droit on est encore en train en fait de chercher la plupart du temps petite dernière chose que je voudrais en fait préciser par rapport à l'esprit juridique peut-être on vit dans une zone d'un univers social c'est à dire que tout un chacun en fait on discute on a envie en société et finalement en fait les les règles qui sous tendent cette vie en société ce sont les règles juridiques donc le droit en fait s'applique partout donc en fait quand on dit ah mais tiens c'est nouveau et qu'on sait pas forcément quelle juridiction appliquer en réalité ça veut pas dire que le droit ne s'applique pas et quand on parle de nft en fait on n'est pas on est dans des zones grises un peu intellectuelle mais fondamentalement le droit s'applique sur la lune j'aime bien j'aime bien donner cet exemple puisque en fait il a fallu qu'on aille sur la lune pour qu'on commence en fait à aller aucune référence à un milliardaire américain je vous rassure pour justement se dire mais tiens mais en fait à qui appartient la lune et tout ça et ce qu'on s'est rendu compte en fait c'est que finalement le droit est universel dans le sens de l'univers et du coup en fait peu importe en fait la dimension dans laquelle on prendra en fait une activité sociale entre des entre des gens soit une DA ou autre chose fondamentalement le droit s'appliquera après ce sera une question aussi d'exécution est-ce qu'on arrive bien à exécuter le droit et puis là je vais pas je vais pas vous sortir obs ou autre mais finalement on a une théorie légale à écrire l'homme est un ou pour l'homme ok très bien du coup georges en tant que collectionneur c'est quoi les projets chauds du moment parce que je pense qu'on a des pas de conseils financiers ce soir on a dit mais il y a des centaines de gens dans le chat qui veulent être millionnaire sur les projets nft c'est quoi les projets chauds du moment qu'on puisse aller voir en fait qu'elles sont à quoi ce quoi ressemble c'est nft qui cartonne tant alors je vais parler je vais donner deux trois exemples parce que je crois que c'est là que ça commence à devenir fun les board apes donc les board ap club ils sont là ils explosent et ce qui est intéressant avec les board apes c'est que en achetant le nft maintenant ils sont beaucoup trop chers en achetant de l'nft on a les full rights on a le full ip l'utilisation de l'image on peut faire ce qu'on veut avec et si je prends il ya un exemple assez cool universal ils en ont ils ont quatre donc universal la boîte qui qui fait beaucoup de musique et qui bref ils vont faire un groupe de musique avec ces quatre board apes parce qu'ils ont le droit d'utiliser ce board apes et émettent des prémataires et des musiciens derrière et vont faire des concerts avec ces boards apes donc ça c'est un des exemples il ya adidas actuellement qui ont lancé un nft et en en achetant ce ce nft c'est on appelle ça plutôt un utility token où ce nft donne droit à certaines 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 choses et là ça va être des choses physiques ou adidas qui vont créer ils je crois qu'ils vont créer des choses ils vont créer un bini comme ça qui va être qui va être dédié juste pour les propriétaires de ces nft puis donner accès à être à des à des comme si c'était un petit club privé par exemple mais on a tellement parce qu'en plus il ya des maintenant en fait c'est de multiplier à l'époque quand c'était que sur les terres c'était plus simple maintenant il y en a beaucoup qui arrivent sur solana qui a tesos qui est une blockchain c'est un peu la la blockchain underground de l'art digital je dirais où il ya plein de choses accessibles plein de choses hyper cool et en plus on peut acheter des écrans je crois que samsung maintenant les prochains samsung qui sortent on va pouvoir connecter notre metamask au samsung pour pouvoir mettre les nft à la maison et sinon moi je passe pas mal de mon temps sur des discords et sur twitter il ya beaucoup beaucoup d'infos sur twitter actuellement sur des différents projets mais j'ai pas envie d'en citer trop spécifiquement parce que parce que i can't give any financial advice comme on dit surtout qu'il ya un avocat au téléphone donc donc mais c'est fascinant c'est fascinant le on a mis quelques liens dans le document qu'on vous a partagé évidemment des bucs nos intervenants ont pris le temps de faire donc n'hésitez pas évidemment à consulter ce document guillaume un projet nft chose sur lequel vous travaillez où vous avez travaillé avec mon serait ce qu'on peut partager quelque chose ou web nous on accompagne pas mal de nos clients on a fait un truc il ya quelques mois je crois que c'était à la rentrée avec guerlin où on a accompagné guerlin alors ce qui était intéressant aussi on parlait j'ai vu dans j'ai vu qu'on parlait de tesos juste avant nous c'était vraiment un sujet rse pour guerlin donc rse responsabilité sociale des entreprises guerlin est très très impliqué sur la conservation de la biodiversité très impliqué notamment sur la protection de l'abeille qui est essentiel à nos écosystèmes et donc on les a accompagné sur sur le nft ils avaient tout un projet de partenariat artistique avec la fiac à paris et donc on a lancé une collection de nft qu'on a vendu aux enchères avec notamment des des gros artistes comme lieu boline et tout l'argent récolté pour cette vente aux enchères était reversé à yann arctus bertrand qui a un projet expérimental avec son fils en banlieue parisienne de réensauvagement donc un projet absolument génial que je vous invite tous à aller voir et donc on a accompagné guerlin là dessus avec trois trois artistes numériques mais pas que lieu boline et un énorme artiste donc ça c'est un projet qu'on a fait il ya un moment on continue travailler beaucoup avec avec guerlin sur ce sujet là c'est une thématique qu'on aime bien croiser on a bien aimé aussi pouvoir le croiser avec quelque chose de tangible et de concret et s'appuyer aussi sur cette technologie et comment elle pouvait se mettre au service de quelque chose de de véritablement concret on adore aussi cette tension qui a entre voilà comment le virtuel peut aussi nourrir le réel est ce qu'on fait concrètement voilà donc un des projets sur lesquels sur lequel on a travaillé récemment et on va sortir d'ici quelques mois une suite à ce projet là avec les équipes de gare ok on a on a richard brifo de ledger qui nous a partagé un lien aussi une vidéo vers l'histoire fascinante du plus cher nft n'hésitez pas à aller voir salut richard on lui fait un coucou depuis le chat juste du coup je me posais une question donc on a vu avec avec guillaume les domaines d'application des marques etc on a vu qu'il y avait un engouement absolument énorme je me tourne vers maxime maxime est ce que on peut dire que potentiellement on est dans une bulle il n'y a pas de conseil en finance je suis d'accord dur en fait tout actif financier je pense que on fait face à des phénomènes de bulles c'est de plus en plus exacerbé et pas que dans les crypto alors oui je pense que pendant les nft on a un phénomène de bulles également mais on le voit un petit peu sur tous les marchés aussi si on prend les tech américaines il ya ça fait quand même que monter depuis beaucoup d'années les crypto monnaie aussi donc on est dans un il faut toujours le ramener à une échelle de temps donc sur le long terme je pense qu'on a de beaux jours devant nous encore il faut faire attention là où on met les pieds après indéniablement on l'a vu déjà là en 2021 on a eu une énorme croissance sur le marché des cryptos en ce moment sur les nft on a différentes vagues puisque ça a commencé avec la finance décentralisée on a eu cet automne l'engouement autour de facebook qui s'est rebrandé en méta donc on a eu énormément de hausse surtout les jetons les projets liés aux metaverse et là on a le nft qui qui semble quand même être beaucoup plus solide dans le fond parce que comme on l'a vu aujourd'hui il ya des communautés qui sont très fortes et puis on disait tout à l'heure qui n'a pas de valeur sur le sous-jacent mais il ya quand même quelque part une oeuvre d'art et parfois aussi des artistes derrière donc aujourd'hui des artistes ont fait des séries de nft qui amène leur crédibilité au projet et donc vous achetez un nft qui appartient quand même à quelqu'un qui vend des oeuvres d'art pour plusieurs centaines voire des millions de dollars sur le marché de l'art traditionnel donc même si on peut pallier les deux comme on a dit il ya quand même la crédibilité de l'artiste qui rentre dedans donc il ya le on est dans le dans le cas où il ya où il ya l'existence dans le monde réel enfin il ya un lien avec le mal alors soit il ya lien entre les deux ou alors le lien entre les deux c'est juste l'artiste c'est à dire que vous mettez votre crédibilité sur dans l'asset digital le fait que ce soit le même artiste qui les dessiner bien que comme on l'a dit bah au niveau droit c'est quand même totalement différent on possède pas la même oeuvre d'art vaut mieux de l'acheter physiquement aujourd'hui si on veut prendre toutes ces précautions et dans la bulle oui comme on disait ce qu'on est au début ce qu'on est à la fin je préfère dire je pense qu'on est plutôt au milieu c'est que mon avis personnel on est en train de voir comment cette technologie va soit continuer à évoluer ou alors est ce qu'on a été trop gourmand on a voulu avancer trop vite on sera dans je pense les mois qui arrivent bon après voilà les bulles il ya des phénomènes de bulles après il ya rien il ya un nettoyage une autorégulation qui se fait et il ya plein de technologies qui continuent à perdurer derrière j'ai juste une petite question messieurs je me tourne vers un vers vous qui est expert en la matière peut-être peut-être 2017 les crypto kittis et crypto kittis était déjà des nft ou pas oui c'était des nft sur la boîte chaîne et ok c'était sur et donc c'est vrai que cela il y avait eu un truc qui était monté en flèche et après il y avait un désintérêt bon c'était sur un seul projet en même temps mais il y avait une particularité crypto kittis c'était bon c'était le premier donc énormément d'engouement ça posait des problèmes techniques sur la bloc chaîne et ariens ça ralentira carrément ah oui presque bloquer toutes les transactions après c'était un modèle aujourd'hui beaucoup de nft il ya la rareté qui tient à la au fait que ce soit très limité donc on a des séries les artistes c'est 5000 dix mille les terrains virtuels dans les metaverses c'est très limité aussi donc ça fait flamber les prix crypto kittis voilà ils peuvent se reproduire on peut reproduire des kittis entre eux donc forcément il y en a eu une infinité quelque part de créer ça a dû aussi limiter la spéculation je pense à mon point de vue sur le sur le projet lui-même le fait que ben c'est plutôt inflationniste comme comme projet effectivement ces crypto kittis ce sont donc pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des chats des chats des chats voilà des chats virtuels que les gens se sont arrachés à plusieurs dizaines de milliers de dollars c'est toujours un peu bizarre dit comme ça on a beaucoup parlé d'oeuvres d'art là sur sur la question des nft il ya aussi effectivement des applications dans le gaming avec des armures enfin des goodies dans les jeux mais il ya aussi des terrains dans le le métavers pendant les mondes virtuels on a évoqué je sais pas si gabriel tout à l'heure qui parlait de mana avec des centrales and il ya un véritable engouement de ce côté là ce que est ce que vous vous connaissez des gens enfin pour demander si vous êtes propriétaire de terrain dans le métavers c'est pas la question mais est ce que est ce que vous voyez un réel quelque chose de vraiment tangible derrière ça façon de parler qu'on est en virtuel je sais pas si george en tant que collectionneur il ya un focus là dessus où tu connais des gens qui sont très focus là dessus oui je pense qu'il ya bon ça fait longtemps qu'on parle de ce monde virtuel dans lequel on va peut-être se promener je crois qu'il ya un film qui est sorti récemment ready player one qui parle un peu de ça il y avait second life il ya dix ans où il ya quelques geeks était dessus puis c'était fun etc mais et puis ça et ça s'est un peu planté mais maintenant je sais pas si vous êtes allé voir il ya il ya le australian open maintenant qui est en train de se jouer puis ils ont lancé un nfc qui est assez intéressant ou ou déjà il fallait il fallait aller sur de saint jean ils ont créé le stade comme comme c'est là bas avec des magasins on peut acheter des t-shirts des balles de tennis et des trucs comme ça dans ce monde virtuel et et le token que que tu achetais ils ont ils ont déjà dans de saint jean on peut écouter les matchs et puis on peut on peut commencer à jouer au tennis pendant qu'on écoute les matchs il n'y a pas les matchs en réel évidemment mais il ya il ya toute cette en fait ce qu'ils essaient de faire c'est 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 créer une communauté qui autour du truc est vraiment de les et de gamifier tout le tout le tout tout ce monde des nft et du et du monde virtuel petit exemple avec ce australian open nft on achetait je crois qu'ils ont mis 6700 balles c'est des balles de tennis qu'on achetait qui était le nft et ses balles de tennis représentait une petite carré sur un terrain de tennis et c'était un terrain de tennis qui sont actuellement en train de jouer et si la balle tombe dessus pendant un match le nft change de couleur et devient un poil plus rare que les autres et si je crois que si ça si la balle tombe sur ce petit ce petit emplacement disons plusieurs fois on reçoit la balle physique du jeu et donc ils ils sont ils sont en fait ils sont vraiment en train de se marrer et si on va et si on va si on va se promener un petit peu sur de saint jolan ça fait encore un peu tourner la tête moi je trouve moi je n'arrive pas à passer trop de temps dessus mais il ya plein de projets il ya même un casino qui est dessus donc on peut aller donc de nouveau pas du financial advice mais et ce casino on peut où aller jouer et puis perdre plein de pognon ou on peut acheter le token qui est propriétaire du casino et donc toucher des dividendes sur ce qui est en train de se passer donc les gens ils sont en train de tout tester et de nouveau je réincite c'est vraiment le far west donc il faut complètement c'est le far west il faut faire attention il faut être prudent et il n'y a évidemment aucun conseil financier ce soir il ya cyril qui a posté dans le chat le lien vers vers des central and il est 19h20 messieurs je vous propose de passer aux questions réponses est ce que vous avez accès en tant que panéliste au petit qnr ou pas du tout mais ouais en bas à droite ouais ou les vignettes je vous invite à peut-être à parcourir les questions et puis on va on va relever alors il y en a beaucoup beaucoup puisque vous étiez nombreux ce soir on va on va s'accorder un petit moment de questions réponses on dépassera peut-être un tout petit peu sur le timing sinon nos intervenants sont d'accord d'être généreux en temps mais vraiment vite fait des petites questions question de stéphane peut-on nftiser un service vous avez quatre heures est-ce que c'est possible moi je dirais pardon c'est la question était posée par stéphane oui moi moi je dis oui je dirais que c'est possible fondamentalement vous avez un titre vous pouvez dire voilà dans un contrat on va on va dire vous n'avez qu'à donner le jeton nft et en échange on donnera un service alors ça peut être un service typiquement je sais pas je pense notamment je sais pas si vous connaissez ce projet golem ils avaient en fait une façon un peu de titriser du temps la puissance de calcul d'ordinateur je trouve ça assez intéressant et en fait bah oui fondamentalement vous pourrez dire ben voilà vous me donne ce titre nft j'en produis sans donc j'ai voilà sans sans prestations ça peut être je sais pas aller faire des courses et tu me donnes un nft je vais aller faire tes courses et puis en fait on peut régler ça contractuellement fondamentalement il n'y a rien qui s'y qui s'y empêche après il faut trouver l'utilité l'utilité à ça ok je connaissais pas du tout le projet golem de titriser l'énergie pour voir je sais pas si c'est encore très actif mais en tout cas je connais ce projet de tête et puis je trouve ça assez intéressant ok n'hésitez pas messieurs si vous voyez des questions qui vous interpellent à aller partager à y répondre est ce qu'on peut vendre le même nft sur plusieurs sites de vente question de cédric oui c'est possible puisque une fois qu'il est sur une blockchain il y a des sites qui vont indexer ce qui est présent sur la marketplace en général donc ça peut être présent sur plusieurs on va dire marketplace en même temps qu'il a indexé à plusieurs endroits mais effectivement une fois qu'il est vendu il est vendu qu'une fois il est vendu qu'une fois voilà on peut pas mettre son nft le vente de multiples fois très compliqué non ça n'est plus un nft exactement ok une question pour sur les nft et l'industrie est ce que les nft peuvent s'appliquer à l'industrie horlogère je vais y arriver et si oui comment j'ai vu quelques projets assez intéressants et si on prend n'importe quelle marque de monde par exemple quand tu vends quand tu achètes ta montre tu reçois la nft aussi donc tu reçois sur ton wallet la montre en version digitale que tu peux porter sur ton avatar sur the central android et donc il ya il ya pas mal de projets là dedans et il ya aussi les projets d'autant pour certifier disons le le certain certain montres rares avec avec la blockchain donc oui clairement ça ça s'applique là et c'est fun ok merci merci george question peut-être pour guillaume en tant que marque quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans les nft je pense que la première question à se poser c'est déjà de si de bien se poser toutes les questions et de s'y intéresser je pense qu'il ya beaucoup de marques qui voient ça de manière très opportuniste je disais tout à l'heure en se disant on veut faire des nft mais on comprend pas ce qu'il ya derrière je pense que la question la plus importante on s'en est beaucoup parlé là ce soir c'est vraiment cette dimension de communauté il ya beaucoup de marques qui depuis des années parle de communautés de marques elles ont sur les réseaux sociaux ou qu'elles ont sur les différents espaces dans lesquels elles évoluent la réalité c'est que c'est pas vraiment des communautés parce que les engagements qui existent ne sont que des engagements de like de commentaire à la limite mais il n'y a pas vraiment une vraie relation horizontale là dedans donc je dirais que la vraie question à se poser c'est comment je peux utiliser cette technologie pour réinventer la manière dont 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 j'interagis ou en tout cas donc dont 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 j'évolue avec avec les consommateurs en tout cas nous c'est la manière dont on une des opportunités qu'on voit de manière la plus la plus forte il ya beaucoup de marques aujourd'hui qu'ils comprennent et qui réinventent aussi cette manière de d'impliquer ses consommateurs on se parle beaucoup de crm aussi souvent les marques galère à avoir des programmes crm un peu excitant là ils ont un outil génial on parlait d'adidas tout à l'heure adidas aujourd'hui par exemple ils viennent de lancer leur discord donc leur discord qui est dédié aux nft qui vont qui vont donner c'est pas pour rien aujourd'hui que chaque projet nft a aussi son discord qui est un espèce d'espace donc c'est une application qui fonctionne un peu comme un forum des années 2000 dans lequel on a des salons et on peut se retrouver mais ça matérialise aussi cet esprit communautaire il ya des gens qui se réunissent autour d'un projet qui échangent qui s'entraide beaucoup aussi on voit des choses qui sont assez géniales qui se passent sur les discord et qui font qu'il ya un sentiment d'appartenance qui est qui est très très fort et du coup qui crée véritablement des communautés donc je dirais les marques c'est vraiment là dessus pour moi qu'elle doit vraiment ça s'intéresser avec aussi la manière dont ça peut révolutionner leur business model avant de penser à en vouloir faire un outil de communication effectivement l'utilité le sens tout ça un peu comme dans toutes les innovations poser la question un peu de est-ce que ça fait du sens dans mon business model ou ou dans ce que je veux faire je suis dans les questions en même temps sommes nous face à une bulle le phénomène spéculatif ne risque pas de retomber c'est vraiment ce qu'on c'est ce qu'on disait tout à l'heure si jamais c'est une question de pedro on n'a pas vraiment de réponse là dessus maxime en a une mais la donnera pas parce qu'il n'y a pas de conseil financier ce soir a une question qui est en lien avec la crypto pour le coup et qui revient souvent est ce que le est ce qu'on peut considérer que les nft permettent de blanchir de l'argent et une je vois je vois un avocat depuis l'afrique du sud qui qui sourit je vais donner je pense qu'il vaut mieux le faire avec l'art traditionnel non mais il faut penser que les blockchains on a eu aussi beaucoup ce débat sur le bitcoin au début ou forcément tout le monde disait que ça servait à blanchir de l'argent en fait c'est une très mauvaise idée d'essayer de blanchir de l'argent sur la blockchain parce que ça laisse des traces indélébiles et c'est quand même il n'y a pas encore toute la structure autour comme on a dit légale pour le faire je pense que les ports francs sont des meilleures zones pour le faire donc il y a beaucoup d'art qui s'échangent dans des zones franches et il n'y a pas de zone franche sur la blockchain à partir du moment où on fait un échange il est enregistré donc ma réponse serait que c'est pas une bonne idée voilà alors juste avant de laisser la parole à notre avocat je veux juste dire que c'est pas une bonne idée du tout de blanchir de l'argent que ce soit sur la blockchain ou ailleurs on est bien d'accord gabriel mais en fait ouais c'est une question moi je moi je lève les sourcils mais ça c'est rien contre la question c'est c'est juste qu'on franchement j'ai l'impression qu'on y j'y réponds tous les deux semaines en réalité je parti je partage absolument la vie de maxime maintenant en plus il ya des technologies incroyables qui peuvent retracer tout voilà donc qui permet en fait de faire ce qu'on appelle on-chain analysis donc à part quelques crypto tels que monero dash et tout ça qui sont encore dans sur des protocoles qui sont assez intraçables voilà tout le but en fait d'avoir des valeurs c'est pouvoir les dépenser quand vous regardez les documentaires netflix sur comme il s'appelle pablo escobar et tout ça le gars en fait il pouvait gagner 100 millions par par jour finalement s'il pouvait pas le remettre dans l'économie réelle pour pouvoir s'acheter des voitures et tout ça en fait ce sont ces 100 millions il n'en faisait rien et aujourd'hui en fait on est dans un monde financier traditionnel qui amène la barre tellement haut et j'ai tellement en compte stressé au niveau au niveau financier pour pouvoir de doit respecter les régulations que finalement ben les acteurs les intermédiaires financiers par lequel devrait passer cette crypto un peu sale donc qui a été donc issu d'un crime pour pouvoir revenir dans le marché financier pour que ces gens puissent acheter des biens voilà les services de tous les jours et bien en fait c'est c'est peut-être un c'est un schéma en fait qui est juste pas très réaliste en tout cas pas du tout en suisse en suisse franchement si vous avez gagné ultra légitimement la crypto c'est déjà difficile donc si vous l'avez gagné en fait voilà donc ça sera très difficile et puis en fait j'en profite parce que c'était ça fait peut-être un point de rappel en fait par rapport à un point qu'on a abordé tout à l'heure qui est celui de la fongibilité un billet de 10 francs fondamentalement est fongible s'il vient du dealer au coin de la rue ou en fait de du banquier respectable du centre-ville de Genève et bien en fait ça ne fait aucune différence en termes de fongibilité en termes si vous prenez par contre un bitcoin ou par exemple crypto monnaie fondamentalement si vous pouvez voir au travers notamment de ces mécanismes de chain analysis qu'il y a eu en fait des malversations et bien en fait cette crypto monnaie est tainted comme on dit colored vous pouvez dire aussi qui n'aura pas la même valeur donc en fait quand on parle de fongibilité c'est un point en fait intéressant parce qu'on a l'impression qu'en fait on est fongible parce qu'on parle toujours un petit peu avec un vocabulaire technique c'est très intéressant de partir toujours sur le mot et de savoir dans quel contexte on l'utilise parce que tout part de là dans le cadre par exemple de la fongibilité c'est ce qui est vrai en fait aujourd'hui dans la pratique c'est de dire qu'un bitcoin en fait n'en vaut pas vraiment un autre puisque dès le moment où vous auriez un bitcoin qui aurait été qui aurait passé dans un ce qu'on appelle un mixer donc qui permet en fait de ne pas qui permet de ne pas vraiment retrouver les adresses précédentes en fait sur lequel il a passé mais finalement ce bitcoin perd de la valeur puisqu'il est beaucoup moins facilement retransmissible dans l'économie réelle qui permettra simplement à la personne de le dépenser enfin essayer de payer de payer des choses en bitcoin c'est pas toujours facile facile voilà donc je dirais ça comme ça merci Gabriel et Maxime pour ces précisions et je rappelle une fois de plus que blanchir de l'argent quel que soit le moyen n'est pas une bonne idée je voudrais aussi remercier Cyril et Stéphane dans les questions réponses qui se donnent la peine de répondre aux questions c'est super sympa les gars merci beaucoup Georges ce projet de fonds d'investissement de NFT de collection etc est-ce qu'on peut voir des choses est-ce qu'il faut surveiller des choses est-ce qu'il faut qu'est-ce qui va est-ce qu'il y a une actualité à ce niveau là prochainement alors au niveau du fonds on est on est en train de voir pour la structure avec justement plein d'avocats très sympa mais vu que c'est assez nouveau comme structure à la base on voulait créer un DAO j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails de ça parce que ça va devenir un peu plus complexe comme discussion mais c'était encore trop compliqué ensuite on voulait monter une boîte pour faire ce fonds et la tokeniser parce que c'est un peu dans l'air du temps mais je crois que autant les investisseurs que nous on n'était pas encore prêts donc on est on est dessus ça va arriver prochainement je crois qu'on va commencer ce petit fonds juste pour du friends and family pour nous tester parce que moi je suis à la base moi je flippe des burgers je prends des frites je suis pas un gestionnaire de fonds on va bien s'entourer évidemment avec avec des avec des professionnels là dedans mais on veut on veut aussi voir où va le marché parce qu'il est tellement nouveau ce marché il y a tellement des hauts et des bas que c'est que c'est que c'est quand même très risqué je préfère risquer pour l'instant mon pognon ou mes éter ou mes solana que ceux des autres mais on est dessus l'un des projets qui moi qui m'intéresse personnellement beaucoup c'est la cd c'est la photographie de nft donc un petit photographie sont en train de devenir assez gros et vachement intéressant et en fait il ya plein plein de projets monstre cool là dedans créatif et et beaucoup beaucoup de suisse en dedans il se passe beaucoup de choses en suisse aussi ce qui est cool ça marche n'oubliez pas dans le document vous avez les liens des profils linkedin de nos intervenants georges on peut préciser aussi des bons burgers et des bonnes frites qu'est ce que j'en ai mangé des bacon cheese guillaume l'actu avec monstre est-ce qu'il y a quelque chose à dire nous c'est pas le seul sujet sur lequel on travaille donc déjà ça prend pas mal de temps parce que il ya beaucoup de gens qui sont intéressés et on a toujours plaisir à vulgariser ou en tout cas essayer de d'inviter les gens à creuser ces sujets là donc donc ça nous passionne et on continue de le faire que soit d'un point de vue personnel ou que soit d'un point de vue marque et storytelling et puis voilà on continue de s'intéresser je pense que ce qui fait la différence sur ce sujet comme sur d'autres c'est toujours la curiosité c'est à dire qu'avant de d'écouter ou de savoir si quelque chose est bien ou mauvais sur une technologie faut déjà essayer de la comprendre comprendre ce qu'elle change comprendre son potentiel donc c'est ce qu'on essaie de faire sur tous les sujets sur lesquels on travaille et du coup les nft ne déroge pas à la règle et on continue de creuser toujours avec avec passion tous ces sujets qui réinventent aussi la manière dont on peut faire notre métier top merci beaucoup Guillaume Gabriel une actu l'Afrique du sud pour longtemps des projets du surf du soleil ouais donc nous une actu alors bon je n'ai pas spécialement prévu d'en parler mais mais en fait du coup moi je suis au-delà de quelqu'un qui conseille des projets j'ai aussi en fait mes propres projets et puis là on est en train de arriver sur une phase intéressante du projet en fait arbitré que maintenant maintenant ça va faire deux ans qu'on développe ça on a développé en fait une sorte de plateforme qui permet de créer des contrats juridiques des associations des choses comme ça relier ça des clauses d'arbitrage qui permet en fait un mécanisme de disponibilité de résolution et relier ça à des smart contracts donc on a en fait une alpha de cette plateforme là qui est en train de sortir et du coup en fait si ça vous intéresse si vous êtes intéressé par l'idée de développer donc on va on va développer ça en open source donc ça sera vraiment ouvert à tout le monde et on va donc donner à certaines personnes la possibilité de justement pouvoir avoir accès à cette alpha on va justement aussi montrer on a plein de trucs donc on a vraiment création de contrats de clauses d'arbitrage on peut nous mettre on peut mettre arbitré en tant que position d'autorité dans un smart contract manière complètement libre on a aussi un decentralized vault et puis donc qui est relié aussi par exemple à un notaire donc on essaie de vraiment de résoudre des problèmes un peu de la vie réelle voilà le problème de la crypto succession le problème justement aussi lié aux aspects contractuels et tout ça et du coup ben voilà on a un projet qui va peut-être sortir à la fin du mois si tout se passe bien et du coup ça sera ma petite actu voilà top on a le lien de arbitre dans le document qu'on a partagé avec ton profil linkedin c'est pour les gens qui veulent en savoir plus maxime quelque chose à dire une actu suisse borne lausanne tout va bien oui tout va très bien mais les nft c'était vraiment le sujet chaud du moment un pas que avec dans les médias info les boîtes dans la crypto c'est un sujet qui arrivait relativement vite c'est très dur de voir les tendances à venir dans la crypto faut être honnête des choses c'est plus les projets comme je le disais tout à l'heure souvent le légal peut pas aller aussi vite parce que finalement même quand on est dedans on sait pas ce qui va arriver la semaine d'après mais le but aujourd'hui clairement c'est de rendre les nft simples accessibles et puis aussi de développer toutes les utilités autour parce que faut pas le voir que comme la spéculation faut voir aussi ce qu'on pourra faire avec comment pourra les utiliser dans la vie réelle et digital et comment on peut lier les deux donc j'espère qu'on aura ça dans une application très prochainement il ya le lien donc dans la fiche de lien vous a partagé le lien vers suisse borg il ya une app qui est disponible sur le sur sur l'itune store enfin sur l'i store et sur l'app store je vais y arriver et sur android il n'y a pas encore la possibilité de stocker les nft ou faire des choses depuis l'app depuis l'app avec les nft c'est en développement ok nous on a comme je l'ai tout à l'heure depuis juin 2020 on avait commencé à faire un premier partenariat avec l'entreprise engine on a été déjà dans leur metaverse à faire des jeux où il fallait collecter des nft ça permettait de débloquer des comptes premium ensuite dans l'application suisse borg et là aujourd'hui on travaille à connecter les deux mais on est très actif avec ce partenaire dans le monde du nft depuis voilà presque deux ans maintenant quelle chance c'est beau le progrès quand même tu vas au bureau non j'ai dans le metaverse j'ai fait un tour machin etc c'est quand même quelle belle époque merci infiniment messieurs pour votre temps c'est vraiment très précieux on espère qu'on s'organise quelque chose très bientôt pourquoi pas en physique si les conditions évidemment nous le permettent je voudrais faire un grand grand merci à denise notre responsable événementiel qui est certainement en train d'acheter des nft sur open si depuis tout à l'heure ce qu'elle ne dit rien elle est sur mon avis sur connecter merci à toutes et à tous d'être venu nous voir d'avoir assisté à ce webinaire vous avez été encore une fois plus de 660 inscrits c'est énorme on vous prépare un autre webinaire prochainement dont on a le secret sur un thème tout aussi chaud et on espère se voir évidemment tous ensemble à nouveau merci messieurs à très bientôt bonne soirée à tous 1 1 1 2 1 Merci.